Salut à tous et bienvenue sur rockstarmic.fr Je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo depuis samedi que je suis arrivé à Los Angeles parce que j'ai un planning vraiment chargé mais là nous sommes le mercredi 12 juin donc au soir le convention center est en train de fermer ses portes il est 18h30 il ne va pas tarder à fermer ses portes puisque ça ferme à 19h et aujourd'hui c'était une journée assez particulière pour moi et je me devais de faire une petite vidéo c'est déjà mon deuxième E3 le premier c'était en 2016 tu as pu le suivre sur rockstarmic j'avais fait 2-3 vidéos et aujourd'hui c'était une journée folle déjà j'ai rencontré pas mal de personnes Geoff Kaigley, le créateur des Games Awards là où malheureusement rockstar n'a pas triomphé en décembre dernier mais où d'habitude il triomphe Gauthier pour GTA V Gauthier pour Red Dead Redemption Gauthier pour GTA IV bref le mois dernier enfin en décembre dernier c'était le Gauthier pour Roger Clark Roger Clark qui est là-dedans et depuis mardi on se court après et peut-être que demain ça ira parce qu'aujourd'hui si tu m'as suivi sur mes réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de Rockstar Mag et bah oui après 6 ans après avoir créé Rockstar Mag 4 ans après être officialisé par Rockstar Games j'ai rencontré les équipes de Rockstar New York c'était un moment très très important pour moi très particulier parce que voilà si tu me suis depuis longtemps tu sais que je suis un énorme passionné de jeux vidéo c'est pour ça que je suis rédacteur chez Presse Citron c'est pour ça que j'ai 3 chaînes Liberties Games que je t'invite à suivre si tu veux découvrir tous les coulisses de l'E3 parce qu'il y a au moins une vidéo par jour une vidéo vlog sur tout ce que je fais au long de la journée mais aussi des avant premières enfin les avant premières ça va arriver mais il y a eu les comptes rendus des conférences etc donc ma chaîne s'affiche juste là ou dans la description de la vidéo si tu veux suivre vraiment l'E3 comme si tu y étais mais j'ai également créé Naughty Dog Mag en 2019 parce que Rockstar Games et Naughty Dog sont les deux studios mais deux studios coup de coeur vraiment les deux studios avec qui j'ai grandi Naughty Dog c'était avec mon père quand j'étais gamin depuis l'âge de 3 ans puis Rockstar c'est avec mon adolescence les GTA, les Red Dead, les Noirs, Max Payne c'est deux studios qui m'ont marqué donc aujourd'hui rencontrer les équipes de Rockstar Games France j'ai rencontré Simon je ne dévoilerai pas son nom de famille parce que déjà j'ai été autorisé à faire une photo mais vous savez Rockstar sont très discrets donc c'était déjà cool de sa part de pouvoir faire une photo de le diffuser sur les réseaux sociaux mais on va s'en tenir à Simon et en fait c'est le responsable de la communication entre les fans de site donc c'est pas la presse mais vraiment les fans de site parce que Rockstar a un service presse mais a vraiment un service dédié aux fans de site ils sont très proches de leur communauté donc c'est très sympa et j'ai pu le rencontrer sur le stand de Take-Two Interactive j'ai même rencontré Strauss Jelnick le PDG de Take-Two Interactive c'était très impressionnant quand je l'ai vu qu'on a commencé à parler j'étais un peu là en mode je perdais mes mots je n'avais plus trop quoi lui dire parce que c'est quand même le patron de Rockstar donc c'est quand même pas grand chose je sais qu'on va me poser des questions et je ne sais pas vraiment ce que je peux dévoiler on a parlé de plein de choses avec Simon dont des choses que je ne m'y attendais pas parce que c'est quand même confidentiel on a parlé d'un certain jeu qui finit par 6 je ne m'y attendais pas du tout donc je ne peux pas dévoiler on a parlé du futur de Red Dead Online du roleplay qui va arriver cet été il a dit que ça va vraiment être énorme et qu'on n'est pas prêt donc ça je pense que je peux dire il m'a simplement dit que à l'heure actuelle Red Dead Online il n'en est même pas à ses débuts c'est vraiment vu tout ce qu'il prévoit d'arriver ça va être complètement dingue et on n'est pas prêt et il en est de même pour GTA Online c'est à dire que GTA Online on pense que ça arrive peut-être à la fin et bien non ils ont encore plein plein de choses je sais la prochaine mise à jour de GTA Online et ça va être complètement dingue donc vraiment il va falloir suivre sur Rockstar Mag je sais que depuis 3 semaines, 1 mois c'est un peu au ralenti mais je préparais à fond le 3 et j'ai eu plein plein d'avant-premières Cyberpunk et tout des jeux qu'on attend donc c'est pour ça que c'était un peu au ralenti l'été c'est toujours un peu au ralenti mais t'inquiète pas ça va repartir à fond sur Rockstar Mag en tout cas je voulais faire cette vidéo pour remercier tout le monde on arrive bientôt à 100 000 abonnés c'est dingue et c'est grâce à vous parce que c'est avec Rockstar Mag que tout a commencé là on est le 12 juin demain le 13 juin ça fera 10 ans 11 ans pardon 11 ans que je me suis lancé 11 ans que Liberty 93 existe et c'était important pour moi de vous faire un compte rendu de vous remercier de vous dire les émotions que j'ai ressenties quand je suis ressorti donc je suis resté une demi-heure avec Rockstar je tremblais j'étais vraiment je me disais putain Chris tu as rencontré Rockstar Games c'est le vrai Rockstar New York et ils nous ont dit si tu passes par New York tu nous envoies un mail et tu viendras nous rencontrer directement dans nos locaux autant vous dire que je suis déjà en train de voir pour partir pour New York mais c'est dingue c'est dingue pour moi un gamin qui a commencé voilà j'étais rien moi j'étais collégien j'avais un rêve c'était de vivre du jeu vidéo depuis quelques mois ce rêve est une réalité je vis du jeu vidéo et voilà donc c'est incroyable aujourd'hui c'était vraiment une journée incroyable j'ai rencontré plein de personnes voilà c'est fou donc je voulais faire cette vidéo partager les photos avec Strasjelnik avec Simon vous dire ce que j'ai pu ressentir malheureusement c'est très frustrant parce qu'en plus moi je suis quelqu'un qui n'aime pas tenir sa langue et j'aimerais tellement vous parler de tout ce qu'on a parlé mais malheureusement je ne peux pas mais en tout cas Rockstar prépare plein de choses c'est que le début heu 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 fait énormément de bruit donc voilà mon E3 pour moi ne pouvait pas être plus parfait donc c'est énormément crevant si tu me suis sur les réseaux sociaux je dors entre deux et trois heures par nuit je pense que ça se voit à ma gueule j'ai vraiment une sale gueule pire que d'habitude mais c'est incroyable incroyable et la rencontre de Rockstar la rencontre avec Tech2 c'est le summum et si demain ça peut finir par une rencontre et une interview de Roger Clark il y aura une deuxième vidéo sur Rockstar Mac et ce sera encore meilleur mais voilà cette vidéo pour te dire que cette rencontre avec Rockstar c'était incroyable c'est vraiment quelque chose que j'avais hâte et c'est je te le dois toi qui a la vidéo je dis bien toi pas vous parce que toi chacun d'entre vous je te le dois parce que pour ceux qui depuis le premier jour vous êtes là qui avait cru en moi puis qui avait cru en l'équipe de Rockstar Mac parce qu'au début j'étais seul puis j'étais rejoint par toute une équipe je pense à Nicolas qui fait un travail monstre à Steven à Lucas à Lucie franchement à Iliès vous êtes les piliers de Rockstar Mac je pense à Bonsaï et Loïco qui sont mes deux meilleurs potes à ce jour et qui il y a 11 ans ils étaient là avec moi sur le secteur et il y a 6 ans ils étaient avec moi sur Rockstar Mac quand j'ai lancé ça ben sans vous je ne serais peut-être pas là aujourd'hui sans votre confiance en votre aide alors merci infiniment parce que je vis un rêve quand on me dit que je travaille comme un dingue il faut que je me repose ben j'arrive pas parce que pour moi votre confiance je peux vous le rendre que en travaillant comme un taré et voilà donc Rockstar nous ont dit qu'ils étaient très contents du travail de Rockstar Mac qu'ils étaient très contents par ce que nous faisons qu'ils nous considéraient vraiment comme un des principaux fans sites au monde donc pas le meilleur je dis pas qu'on est les meilleurs mais ils disent que vraiment on fait partie vraiment de ce cercle où vraiment ils communiquent beaucoup avec nous parce que ils aiment beaucoup notre travail et ça c'est une fierté monstre et du coup ben on va continuer parce que ben si on fait beaucoup de bons travails on va pouvoir à nouveau les rencontrer et peut-être qu'on aura droit à d'autres choses plus tard et si on a droit à ça on pourra vous le communiquer et ça pour moi c'est très important alors en direct de Los Angeles merci merci à vous merci à tous c'est une extraordinaire aventure et franchement j'ai pas les mots c'est incroyable merci et n'oublie pas le petit like le partage le commentaire comme ça youtube il est content de t'abonner si ce n'est pas déjà fait mais surtout n'oublie pas de nous suivre de nous accompagner encore et encore parce que c'est une incroyable aventure et ça fait que commencer salut